On fait une promenade matinale ? Oh mon Dieu ! Salut mon beau ! On va aller faire une échographie de ton cœur. Mais oui ! C'est un traitement mélangé à sa friandise préférée, le miel. Très bien, on va trouver une solution. D'accord ? Lors du dernier examen de Silvio, on a découvert un nouveau souffle au cœur. On a décidé d'aller voir un cardiologue. C'est un vétérinaire spécialisé dans le cœur. Il se trouve dans une clinique spécialisée à proximité. Une fois qu'on aura les clichés, on aura un peu plus de précision sur la façon dont il faut procéder avec ce petit vieux. On va examiner son cœur et déterminer s'il y a ou non un problème. Et on verra à partir de là. D'accord. Dans la médecine, il y a énormément de choses à savoir. Une seule personne ne peut donc pas tout connaître, ce qui est très intéressant. Salut, mon ami. Alors, il est très important de pouvoir faire appel à d'autres spécialistes pour compléter les soins prodigués à nos animaux. Regardez-le, il a les mêmes bras que Popeye. C'est vrai. Ses avant-bras sont costauds. Ils sont incroyablement forts. Oui. Je suis forte. Mais alors, lui ? Je sais, il fait 4,5 kg et il gagne. Aïe ! Désolée. Oh non. Je ne m'attendais vraiment pas à... Moi non plus. À ça. On ne dira à personne que cet amenduat de 4,5 kg a eu le dessus sur nous. Je fais mon sport pour la journée. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Sylvio n'aime pas être retenu, alors il gigote de partout pour s'éloigner de la sonde. Je ne veux pas trop le stresser. C'est impératif que l'on ait ces clichés. C'est bien d'avoir un patient avec lequel on n'a aucun risque de morsure. C'est vrai, aucun risque. Non, zéro. C'est impossible. Et voilà. En fonction de ce que le docteur Speer verra au niveau du cœur de Sylvio, on sera en mesure de déterminer si le souffle que l'on entend est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Je sais, tu vas me faire la tête. Je suis désolée. Désolée. Et si on ne le retenait pas ? On l'essait ? Voilà. C'est bien. C'est bien, mon petit. Pour observer le cœur, on passe par les espaces entre les côtes. Donc, pour obtenir une bonne image, la sonde doit voir à travers les espaces entre les côtes. C'est un angle de vue très réduit pour nous. Il est parfois difficile d'obtenir une bonne image. On peut essayer comme ça. D'accord. Voilà, c'est bien. On a dû ajuster notre plan et le soudoyer encore un petit peu pour qu'il reste immobile. C'est bon. C'est bon, oui. Il a une insuffisance mitrale ainsi qu'une turbulence dans la horte, probablement liée à son âge. Le cardiologue a réussi à examiner toute la zone. Il a fallu un peu de patience, mais on a réussi. Il a déterminé qu'il n'y a aucun changement fonctionnel au niveau du cœur. Allez, mon beau, on va rentrer à la maison et faire une bonne sieste. Le souffle est causé par une dégénérescence liée à son âge. Ça ne devrait pas provoquer de problèmes à long terme. Et voilà. En plus de cela, on a reçu les résultats du laboratoire au sujet de la masse sur le poignet de Silvio. Ils ont confirmé que c'est très probablement un kyste. On peut le laisser vivre avec. Il se dit, c'est bon, je le tiens. C'est une très bonne nouvelle qu'il puisse vivre sa vie de tamandua et faire de chaque jour le meilleur jour possible. Mais où tu vas ?